Et salut à tous, ravi de vous retrouver pour cet ennemi manche de mon championnat avec Sébastien Vettel, Aspa sur un GP en live, avec comme d'habitude bien entendu une course un peu tronquée à chaque fois pour éviter de vous faire subir une trop longue vidéo en 50% et en légende. Nico Rosberg qui est le grand perdant du week-end dernier en Hongrie et qui a vu Lewis Hamilton s'imposer pour la première fois de la saison avec une Ferrari toujours aussi impressionnante et une Mercedes qui évolue avec le temps et les deux pilotes Mercedes qui reviennent très forts ici à Spa sur un circuit qu'on ne présente plus. Immense circuit, immense tracé le plus long de la saison, le plus beau avec un sixième temps pour moi derrière les deux Mercedes, mon coéquipier et les deux Williams qui sont très performantes ici, qui est quand même un circuit moteur où il est vrai qu'avec un très bon coffre, c'est tout simplement préférable pour avoir un très très bon chrono. Et voici d'ailleurs mon tour chrono avec le one shot comme d'habitude, c'est intéressant parce qu'on voit sur ce one shot où en est la concurrence en instantané, alors c'est vrai que le ghost peut paraître un peu gênant mais c'est très intéressant, c'est un très bon challenge et c'est à ce moment-là qu'on va voir aussi que c'est un peu cheaté car la Ferrari n'a pas cette vitesse de pointe. Malgré son renouveau en 2015 et son moteur bien meilleur que celui de 2014, j'ai eu beaucoup de mal également à régler la voiture. On la voit se déporter ici, pas les réglages parfaits, pas la voiture parfaite, j'ai dû répartir les freins vers l'arrière pour éviter des blocages de roues très conséquents car l'IA a freiné très très tard et il m'était tout simplement impossible de freiner aussi tard qu'elle, sinon j'avais les pneus qui se bloquaient. Donc en mettant cette répartition vers l'arrière qui est très dangereuse, parce que c'est vrai que les roues arrière ont peut-être des fois tendance à se bloquer et c'est pas un blocage vers l'avant mais plutôt un travers, et bien là ça m'a permis de gagner quand même de précieuses secondes et il a fallu bien entendu gérer tout ça, notamment à la sortie de Blanchimont et donc dans cette dernière chicane qui me pose énormément de problèmes à chaque fois sur le spa et encore plus pendant ce week-end de Grand Prix où je freinais trop tôt et ça me faisait perdre énormément de temps. L'IA a tourné vraiment très très fort ce week-end, que ça soit de Rosberg à Massa ou à Bottas en passant par mon coéquipier qui est bien meilleur que moi en séance de qualification et j'ai bouclé ce tour en 1.48.684 et vous avez vu l'énorme chrono de Nico Rosberg, et bien ce qui me place hélas en 6ème position. 6ème position ça va être un peu compliqué, on le sait avec cette IA qui est très très dangereuse sur cette F1 2015, et partir dans le peloton en 6ème position ça va être très dur. Alors beau temps sur Spa, étrangement le jeu qui ne lance pas de météo instable, on n'a pas eu encore de véritablement de course sous la pluie mise à part en Catalogne, pour l'instant on a un temps super clément et à Spa il n'a pas pu une goutte de tout l'ikenne, et donc nous aurons les deux Mercedes en tête avec Nico Rosberg. Suivi de Lewis Hamilton, donc ça va être une course assez intéressante en 50%, on annonce 2 arrêts mais les pneus qui se dégradent quand même assez vite, donc peut-être 3 arrêts, donc ça va être intéressant à suivre, donc rien n'a changé au-delà du top 10, on retrouve toujours les mêmes pilotes, et puis Danica 10ème, Hülkenberg 9ème, Ricciardo 8ème, Perez 7ème, moi-même 6ème, Bottas 5ème, Massa 4ème qui a pris de meilleure sur Valtteri Bottas, donc Kimi Raikkonen, toujours au top en qualification, qui fait pas mal de bourdes ensuite en course. Donc la stratégie qui est la suivante, vous la voyez, avec donc les pneus soft entre le 7ème et le 8ème, et les pneus durs, donc les médiums, les primes, entre le 14ème et le 15ème tour, et une fin de course située à 22 tours. Donc le départ, ça va être très intéressant, il va falloir s'élancer du lieu qu'on peut, alors c'est vrai que dans la source, on l'a vu, en 2012 avec Grosjean, il faut rester parfaitement sur sa ligne, on a Perez, j'ai pris un mauvais départ, et c'est Raikkonen qui se loupe, totalement encore une fois devant moi, et j'ai réussi à prendre le meilleur sur Bottas, j'avais pris un très mauvais départ, parce que Perez était revenu très fort sur ma droite, j'ai fait un un peu tard, j'ai juste touché Raikkonen ce qu'il faut, mais c'est, à priori ce n'est pas moi qui l'ai envoyé dans le décor, et ça me permet de récupérer la 4ème place, grosse erreur de Raikkonen, et on le voit derrière moi de suite à l'affût, c'est Bottas qui a perdu des places, et j'arrive à prendre le meilleur sur Massa, qui repique à l'intérieur, et contacte avec ma roue arrière, et il s'envoie totalement dans le décor, encore une fois, erreur bête de l'IA, j'étais carrément passé, ce n'était pas à lui de forcer le passage, ça aurait pu nous coûter cher à tous les deux, et c'est encore une fois, voilà le problématique de ce jeu sur Codemasters, ça devient récurrent, ça devient pénible, alors que là on voit un petit écart, c'est le G27, là aussi, encore une fois, pas de volant optimisé, encore, nous possesseurs d'un vieux volant, vraiment une direction, je m'en plains à chaque course, mais à chaque fois c'est pénible, et bien je n'ai pas la précision qu'il faudrait, tout simplement sur F1, pour claquer du chrono et aller un tout petit peu plus loin, comme là, vous voyez par exemple, où je coupe à chaque fois, mais je n'ai pas vraiment la précision, et Raikkonen qui me met la pression, à 6 dixièmes derrière moi, alors que les deux devant se livrent une bataille exceptionnelle, puisque c'est entre Rosberg et Hamilton que ça se joue, ils sont en train de se friter, et ça serait bien qu'ils se fritent d'ailleurs, ça pourrait nous laisser le champ libre, à la Scuderia, à Kimi et moi, tout simplement pour aller récupérer, une première et une deuxième place, ça semble très compliqué, carrément ce week-end, le podium est envisageable, je ne l'envisageais même pas, c'était vraiment l'objectif, mais je sais que ça va être très compliqué, alors le départ a été un peu en ma faveur, c'est vrai, mais là, sur le rythme de course, clairement, je suis un peu inquiet, parce que vraiment tout le long du week-end, que ce soit en qualification, j'ai fait des essais dans leur totalité, et bien j'étais un peu à la ramasse, et là, Hamilton qui a un peu bloqué Rosberg, ils se sont un peu emmêlés les pinceaux tous les deux, et je prends l'intérieur sur Rosberg, mais là, je ne vais pas du tout insister, et je vais laisser le pilote allemand passer, alors que c'est Kimi Rekonen qui est en train derrière moi d'essayer de me faire l'intérieur, mais ici, ça ne passe pas, c'est très compliqué à doubler, parce que le deuxième secteur sur Spa, il y a vraiment les combes et Blanchimont, et ceux qui ont les tripes d'aller doubler dans le rouge, mais là, Hamilton qui avait clairement ralenti Rosberg sur une petite manœuvre, et ça m'avait permis vraiment de revenir sur eux, mais là, on le voit, de suite, dès que ça va mieux, et bien, voilà, ils reprennent l'avance qu'ils avaient. D'ailleurs, temps de miro, unico-Rosberg, mi-49, 955, Hamilton Rosberg, et c'est Kimi Rekonen qui n'est plus derrière moi, allez savoir ce qu'il s'est passé, c'est Bottas qui a récupéré la quatrième place, au profit de Kimi Rekonen, encore une fois, un incident de course pour le pilote finlandais, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, et je ne l'ai même pas vu, je le vois actuellement en commentant le GP, je n'avais même pas vu que Kimi Rekonen avait sauté à la fin de ce tour 3, alors il était juste derrière moi, on l'avait vu à l'aspiration, et puis là, il n'y est plus, et c'est Rosberg qui a repris le leadership, et j'ai trois secondes de retard maintenant sur Lewis Hamilton, et là, j'ai les gommes qui sont complètement à l'agonie dans ce tour 4, je n'ai pas vraiment attaqué, j'ai fait un peu n'importe quoi, il est vrai, beaucoup de dérobats du train arrière, une voiture vraiment pas à l'aise, un espace week-end, la Ferrari, pas vraiment dans son élément, ici, avec beaucoup de vitesse de pointe, on l'a vu, un peu cheaté peut-être, mais pas une super tenue de route, et là, je m'engouple dans la voie des stands, donc dans la première fenêtre, qu'on m'avait annoncé entre le 6e et le 7e, je rentre à la fin du tour 5, mais je n'avais pas le choix, il n'y avait plus rien, et je vois que les pilotes Mercedes sont d'eux-mêmes, très bon arrêt de la part de Ferrari, et ils ont disparu, comme par magie, beaucoup de problèmes dans ce jeu, ça devient vraiment pénible, c'est vrai quand on joue à plein d'autres jeux, je n'ai rien d'autre que ma saison sur F1, et quand on revient sur F1, c'est vrai que c'est assez problématique quand même, d'avoir un jeu plein de problèmes comme ça, alors ils vont nous pondre encore en 2016 cette année, bon, on ne sait pas quand, il n'y a aucune annonce qui est faite encore, je pense qu'ils vont encore nous pondre en septembre, franchement, développer comme ça, ce n'est vraiment pas la peine, tout le monde en a ras-le-bol de cette série, qui s'empire d'année en année, ils avaient vraiment démarré très fort, avec un épisode 2010, 2011 et 2012, qui ont vraiment atteint la perfection, et puis là, c'est vrai que depuis 2013, et puis ce contenu supplémentaire, de voitures classiques, il y a de l'eau dans le gaz, c'est vraiment tout ça, 2014, super méglo, on s'attendait vraiment à un épisode 2015, vraiment, qui allait relever la barre avec, elle vient du next-gen, que ce soit sur PC ou console, ce n'est vraiment pas le cas, on a vraiment un jeu qui empire d'année en année, les graphismes qui sont particulièrement laids, l'IA qui est particulièrement laide, des bugs comme vous le voyez dans les rétroviseurs, où il n'y a pas le pilote, ça franchement, c'est vraiment abusé, et là, j'essaye vraiment de perdre un minimum de temps, j'ai failli m'accrocher avec Ericsson, une fois de plus qu'il ne m'a pas vu, et qu'il m'a plongé dessus, pour changer de trajectoire, et là, je n'ai pas les 4 roues hors de l'herbe, mais je le passe, vaut mieux ça que le danger, donc j'avais quand même encore 2 roues sur la piste, pour aller doubler Ericsson, et vous le voyez, vraiment une différence de performance, c'est la première fois que je vois ça de la saison, qui est assez hallucinante, entre certaines pièces de l'IA, et vraiment le haut du tableau, que sont les Mercedes, Ferrari et Williams, c'est absolument hallucinant, en plus avec des gommes usagées, Aspa, ça s'est énormément vu, et contrairement, donc c'est assez paradoxal avec ce que je disais précédemment, c'est vrai que là, pour le coup, c'est assez réaliste, et ça ne me l'avait pas fait ressentir, vraiment, les gommes qui sont à l'agonie sur la voiture, et vraiment une perte de contrôle totale, et on sait qu'un tour de plus, vous fait perdre énormément de temps, et ça c'est vu avec Lewis Hamilton, je ne l'ai pas relevé, mais vous l'avez sûrement vu, alors que là, je suis sur Verstappen, pareil, pas les 4 roues hors de la piste, mais j'arrive à prendre le meilleur sur lui, pour prendre le moins de temps possible, et vous l'avez vu, Lewis Hamilton qui a fait un tour de plus, et c'était un tour de plus, qui lui a coûté très cher, en même temps, il n'avait pas vraiment le choix, parce que c'est Rosberg, qui a eu la possibilité, étant leader de la course, de rentrer dans l'estandre en premier, mais on l'a vu, rentrer à la fin du tour 6, ça a été fatal à Lewis, et il est très loin derrière moi, une seconde 6, en plus, il y a énormément de retardataires, et là, vous voyez, encore une fois, la différence de performance, qui est assez hallucinante, et on a l'impression vraiment, qu'ils sont à l'arrêt, on sait que le moteur Renault, tèche en performance, mais là, c'est assez hallucinant, et je m'en pars du meilleur tour, du meilleur tour en piste, en 1.49, 2.79, je suis dans le rythme, gomme neuve, tout va bien, donc si à peu près, on est dans les estimations, même si c'était les gommes, qui ont servi pour la qualification, et bien là, je sais que, ça ne va pas faire long feu non plus, et ça va être intéressant, de voir ce qu'on va faire, je vais faire durer le plaisir, un tour de plus, et vous le voyez, Lewis Hamilton derrière, qui revient assez logiquement, avec des gommes, un tout petit peu plus fraîches, que les miennes, il s'est arrêté un tour plus tard, le pilote anglais, et il revient, en dessous de la seconde, il va avoir la possibilité, d'ouvrir son DRS, dans les combes, de toute façon, vous le voyez, que je compense souvent, avec le volant, à peu près, presque comme un joystick de manette, pour vraiment rester, surtout en ligne droite, pour rester vraiment, sur la bonne ligne, parce que sinon, il y a tout simplement, un tout petit écart, avec le DRS, il vous envoie tout simplement, dans le décor, et là, ça se fait ressentir, vous le voyez, j'arrive plus à prendre la corde, c'est vraiment abominable, plus de contrôle, plus de traction, sur la voiture, donc, il est temps, d'arrêter les frais, Lewis va passer à l'extérieur, je ne prends pas de risque ici, avec un traînage, un peu brutal, de mon voie en l'air, et je vais rentrer, encore une fois, on est vraiment, avec la stratégie calquée, sur celle de Bucureux d'Air, il n'y a vraiment, pas d'autre choix possible, dans cette course, on le sait, c'est Lewis Hamilton, qui va encore perdre, beaucoup de temps, j'ai l'aileron avant, pas mal abîmé, mais il ne le change pas, visiblement, pas tant abîmé que ça, et, on va, rentrer, dans ce troisième relais, toujours en soft, et avec l'ami Sergio Perez, à mes trousse, et le coffre, de la Forcinga, aussi, assez impressionnant, il n'aura aucun souci, à me faire, à me passer dedans, il n'a pas réussi à passer, et je prends le meilleur, sur Daniel Ricciardo, complètement à l'arrêt, lui aussi, c'est assez hallucinant, vraiment, de grosses performances, avec les leaders, et encore, je trouve que, les performances, même si Massa, c'est un peu foutu en l'air, mais Bottas, était carrément dans la course, lui aussi, il a perdu une place, ou deux, pendant le départ, mais il n'y avait vraiment, rien d'inquiétant, il est juste parti, cinquième devant moi, et visiblement, là, Williams, qui ne tient pas, le rythme de course, des Ferrari, et des Mercedes, on voit que Kimi, derrière moi, a un rythme de course, assez intéressant aussi, donc ça veut dire, qu'il a dû sûrement, s'approcher avec Bottas, j'approche encore, j'améliore mon meilleur temps en course, donc mon équipier, qui n'avait donc pas abandonné, il a dû se mettre en travers, et on le voit, remonter, lui aussi, derrière, donc j'accroche un top 3, pour l'instant, P2, c'est assez étonnant, que justement, Hamilton finalement, recule derrière moi, j'ai réussi encore, grâce à ce taré au stand, à un tour de moins que lui, à lui grappiller encore quelques secondes, juste un tout petit peu moins de 2 secondes, une seconde 9 entre Lewis et moi, donc on a juste dépassé la mi-course, et on va finir le relais en soft, et attaquer le dernier relais, avec les médiums, la voiture, à peu près pareil, avec les deux types de gommes, et on voit la dégradation qui se fait sentir, je reste encore sous la barre d'une 50, donc ça reste intéressant, et Hamilton par contre derrière moi, qui commence à reculer, 2 secondes 5, il était gêné par un retard d'atterre visiblement, alors que, eh bien on dénombre 2 abandons, dans cette course, 3 abandons pardon, ce qui reste plus que 19 pilotes, donc 2 abandons, autant pour moi, je n'y suis plus, pour cette quinzième des 22 tours, un peu moins de 2 secondes également, entre Nico Rosberg et moi-même, et 2 secondes 5 avec Lewis, un écart stabilisé, et Nico Rosberg qui a un prime rythme de course assez étonnant, lui aussi, comme je disais en Hongrie, il a eu beaucoup de malchances, son coéquipier également, et donc à la fin de ce 15ème tour, eh bien, alors que je manque un peu de m'accrocher le rail, on va chausser les gommes médium, pour le dernier relais de cette course, et ça rappelle quelques scénarios de cette saison, vraiment sur un dernier duel, avec Nico Rosberg, pour finir ce grand prix, l'arrêt au stand est absolument horrible, les techniciens de mon équipe, qui sont absolument figés à la fin de l'arrêt, et qui disparaissent, c'était pas compliqué, sur les premiers jeux d'F1 qu'on a eu, que ce soit sur PS1 ou PS2, on voyait carrément, les membres du team rentrer en courant dans les stands, re-rentrer, franchement, c'est un peu abusé qu'ils disparaissent, mais bon, ça fait partie des problèmes récurrents, sur F1, et c'est bien dommage, qui me reconnaît, dans 5ème position, lui aussi, vous le voyez, en bas de la carte, qui va rentrer dans la source, avec pas mal de retardataires, alors que c'est bien, 3 pilotes, qui ont abandonné, gravissime un peu là, j'en mêle un peu les pinceaux, et je suis revenu, à une seconde 4 de Nico Rosberg, qui est forcément, je comprends pas encore la chicane, et drapeau jaune, et c'est la manor de Mary, qui gêne vraiment, ouh, accident ici, et c'est, wow, et ces bottasses, et là, vous le voyez encore une fois, terrible, ces bottasses, qui allaient s'envoyer en l'air, avec Will Stevens, et j'ai failli accrocher Nico Rosberg, qui a pilé, qui a recoupé le devant après, c'est absolument hallucinant, on va repasser, ouf, non mais c'est incroyable, incroyable, voilà, vous en avez la preuve, encore une fois, de ce qui se passe sur F1 2015, avec les retardataires, c'est arrivé avec moi, alors que là, je réaccélère un peu plus fort, et je manque de m'envoyer en l'air, alors que je vois que c'est Nico Rosberg, qui lui, visiblement, n'a pas abandonné, reste encore en jeu, mais c'est absolument incroyable, que, eh bien, juste avant, c'est Stevens qui s'envoie avec Bottas, et puis là, eh bien, c'est Mary qui y allait accrocher, les Wiss Hamilton, c'est absolument incroyable, qu'on est en 2015, qu'on est dans des machines absolument exceptionnelles, et qu'on nous propose encore une IA, pareil, qui ne nous voit pas, alors c'est vrai que c'était avec Angèle, cette saison 2013, complètement cheatée, en coop, qu'on n'a même pas fini, parce que l'IA est absolument catastrophique, et à force de se prendre des pénalités, ça allait bien, mais là, voilà, on a encore vraiment un championnat, vraiment, c'est pas réglé, quoi, et c'est assez décevant, finalement, parce que les courses sont tronquées, les Wiss Hamilton étaient encore en course, et visiblement, il se fait complètement déposer, d'ailleurs, je ne sais même pas ce qu'il faisait là, car il était devant nous, a priori, donc voilà, il n'a pas abandonné, a priori, puisqu'il reste encore 19 pilotes en course, mais voilà, c'est problématique, alors que là, je vais laisser passer Nico Rosberg, il n'y a aucune raison que je le bloque encore longtemps, il reste 5 tours à boucler, donc ça ne sera pas la peine, de bloquer le pilote tellement, la voiture est bien plus performante, mis à part mon record du tour par rapport à lui, il a un rythme de course absolument effrayant, et mériterait simplement cette victoire, ça ne servait à rien que je le retienne, à savoir si peut-être, je vais avoir une opportunité d'ici la fin de la course, on a vu qu'avec l'IA, ça jouait pas mal au yo-yo, pendant les courses, notamment, je l'ai vu en Hongrie, je l'ai ressenti, donc quand elle est derrière vous, avec les Wiss Hamilton, il ne vous lâche pas, vous ne le lâchez pas, quand vous le poursuivez, vous ne le lâchez pas, et puis après, dès que vous le voulez, c'est lui qui sait pareil, donc c'est assez intéressant, mais là, visiblement, c'est Nico Rosberg qui prend le meilleur, il s'est clairement éloigné, le pilote allemand, il n'aura pas de soucis, à l'un point de vue, c'est la victoire, alors c'est Kimi derrière moi, troisième, qui a fait finalement, une belle remontée, parce qu'il avait complètement disparu, des radars, et puis le revoilà, en troisième position, après je ne sais pas, si ça a arrêté, alors qu'on annonce, un drapeau jeune encore, dans le premier secteur, que s'est-il passé, et c'est Nico Rosberg qui allait s'accrocher avec Daniel et Ricardo, non mais c'est hallucinant, incroyable, j'ai failli encore percuter encore un pilote, il s'est complètement déporté, il ne m'a pas vu arriver, il est complètement ralenti, et allait percuter Nico Rosberg qui a donc abandonné, c'est assez effrayant, ça fait beaucoup, dans cette course, beaucoup de cas, vraiment pour dire du mal de cet opus encore une fois, c'est ce qu'on n'aimerait pas, parce qu'on est des fans de Formule 1, avant tout, et on aimerait avoir un jeu vraiment digne de ce nom, et on ne l'a pas visiblement, vous voyez, c'est une course encore une fois cheatée, je ne mérite vraiment pas la victoire, et donc, à quoi encore de cette IA, moi ça m'avait coûté des points en Malaisie et à Bahreïn, ça coûte des points à Nico Rosberg ici, et à Lewis Hamilton, puisqu'il y avait deux Mercedes dans le top 3, il n'y en a plus qu'une, il n'y en a plus du tout d'ailleurs, et c'est à priori, que Lewis Hamilton est encore en course, car il reste toujours 18 pilotes, alors que là, Daniel Ricciardo est encore son tracé, mais au ralenti, c'est assez incroyable, et là, pour cette fin de course, ça ne fait que clignoter, il y a des débris de partout dans le gazon, dans les graviers, je veux dire, c'est assez incroyable, et je reviens sur Fernando Alonso, la porte des points, alors que j'ai les pneus arrière, ils sont complètement cuits, et à chaque fois que je freine, je pars à bout en travers, mais là, de toute façon, vu comme, le top 3, la trompe est donc bougée, parce que c'est Felipe Massa qui était à l'approcher, ma roue arrière, et Alonso, qui veut me laisser passer, qui se jette également, j'ai pas eu le percuté, et donc, c'est assez incroyable, que Massa, qui est parti en tête à queue, soit là, et que Dan Milkat, qui est parti dixième, soit deuxième, c'est incroyable, ce pilote derrière moi, alors qu'il y avait clairement, un podium à deux Mercedes, une Ferrari, en l'occurrence, avec Rosberg, Hamilton et Vettel, dans quel ordre, j'en sais rien, mais ça modifie tout, ça chamboule tout le championnat, c'est absolument débile, parce que ça va me faire avoir, une avance, absolument phénoménale, c'est incroyable, c'est incroyable, alors vous avez noté, que le bruit de la voiture, je l'ai pas souligné, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire, est un V12, avec le turbo, vous trouvez ce mode, sur le reste département, reste département, pardon, c'est vrai que le bruit du V12, n'est pas phénoménal, j'ai voulu essayer pendant ce cours, je passerai au V10, à la prochaine, puisque ça sera un live, également à Monza, pour essayer d'avoir un son, un peu plus ressemblant, un peu plus puissant, là le V12, on ne suis pas vraiment convaincu, je voulais faire la course ici, pour savoir un peu comment ça se passait, mais c'est pas vraiment ça, on verra avec le V10, à Monza, parce que le bruit des V6, c'est vraiment imbuvable, en espérant vraiment, que pour cette saison 2016, j'ai hâte d'entendre le bruit des moteurs, pendant les premiers tests, à Barcelone, pour savoir s'ils ont enfin fait, une petite modification, qui nous donnerait un bruit, un peu plus sympa, que ce vomi de Dyson, ça serait un peu plus sympa, alors même si on sait, que la cylindrée est très faible, et que ce sont des V6, qui ne montent pas réellement, en régime, donc c'est vrai, que c'est compliqué de sortir un bruit, comme les atmosphériques de l'époque, mais quand même, on aimerait avoir un bruit digne d'une F1, et ce n'est toujours pas le cas, après deux saisons, et donc cette course, qui va se terminer, bêtement, c'est vrai, il faut le dire, je n'ai pas eu le temps de la rejouer, c'est comme ça, je ne peux pas passer ma vie, sur les simulateurs, donc du coup, et surtout en 50%, et bien ça va se terminer ainsi, pour ce Grand Prix de Spa, donc 41 secondes devant Daniel Kiat, vous l'avez vu, l'IA qui était vraiment à la ramasse, et c'est assez hallucinant, parce que Daniel Kiat écope d'une pénalité à 40 secondes, en plus 50 secondes Philippe Massa, qui m'y reconnaît, était à une minute, mais c'est hallucinant, les chronos que je vois là, Lewis Hamilton est douzième, donc il termine à plus d'un tour de moi, c'est bien dommage, c'est bien dommage, donc ça a permis à certains pilotes de marquer des points, surtout à Daniel Kiat, qui a fait une saison catastrophique pour l'instant, et vous voyez les abandons, Ricardo, Verstappen, Rosberg et Sainz, que c'est dommage pour Nico Rosberg, qui était en tête depuis tout le week-end, encore une fois, et qui perd 50 points dans la bataille, alors où serait-il là au classement, sûrement derrière moi, pas très loin d'ailleurs, alors que là j'ai plus d'un double break maintenant, et c'est absolument, voilà, c'est nul, c'est nul, c'est bête, et c'est dommage, donc on se retrouvera à Manza, en espérant que l'IA soit un peu meilleure, moi je vous dis à très vite, donc à dans deux semaines pour le DTM, et la seconde manche à l'Ozis Ring, en attendant portez-vous bien, allez salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage FR ?